Aujourd'hui nous allons parler du pré-presse, de la chaîne graphique et des opérations techniques qui précèdent l'impression, et parfois aussi des opérations techniques d'impression, parce que votre métier est un métier qui est intéressant parce qu'il se trouve un peu à la croisée des chemins. Vous êtes l'intermédiaire entre l'auteur et l'objet fini. C'est vous qui allez vous préoccuper du contenu, de sa mise en forme, et qui allez vous assurer que le contenu passe bien de l'auteur à l'objet imprimé. Pour ça vous allez faire la mise en forme et puis vous allez faire tout un tas de contrôles qui sont nécessaires parce que c'est vous, c'est votre métier. Je vous l'ai déjà dit pour l'orthotypographie, les gardiens des règles typographiques, c'est vous. Les gens viendront vous trouver plus tard en vous demandant ce qu'il faut faire. Si vous ne savez pas, alors vous ne connaissez pas votre métier. Votre métier consiste à être capable de répondre aux questions sur la typographie. Et avec des références, vous n'êtes pas obligé de retenir tout par cœur, mais vous devez pouvoir répondre aux questions sur la typographie. C'est pour ça que je vous fais faire de l'orthotypographie. C'est pour ça aussi que je vous fais faire de la reconnaissance de police, parce qu'employer une police plutôt qu'une autre, oui, ça a des incidences, donc il faut que vous soyez un petit peu au courant de ce que vous faites. Et puis c'est vous aussi qui allez répondre aux questions techniques et régler les problèmes techniques entre le PDF et l'imprimeur. Pour que ça s'imprime, il faut que l'infographiste fasse bien son boulot. Et si l'infographiste ne fait pas bien son boulot, ça ne s'imprime pas. Et quand ça ne s'imprime pas, l'infographiste n'est pas payé. Et donc il est malheureux, il a faim et tout ça. Vous voyez, c'est vous ça. Donc essayez de faire correctement votre boulot, parce que c'est vraiment important. C'est vous qui êtes les garants techniques de l'imprimabilité des choses. Alors on parle de chaîne graphique. Pourquoi est-ce qu'on parle de chaîne graphique ? Parce que c'est un processus qui est très linéaire. C'est une chaîne dans laquelle chaque maillon est important. Vous savez qu'une chaîne ne vaut que par la force de son maillon le plus faible. Et si un maillon casse, toute la chaîne est foutue. Donc chaque opération technique va être liée à la précédente et à la suivante. Et il est important que chaque manipulation technique soit bien faite en sachant ce qu'on fait et avec des certitudes pour que le processus industriel complet soit assuré. C'est votre responsabilité. Le jour où vous êtes graphiste, que vous travaillez avec des objets imprimés, la responsabilité de l'impression correcte, c'est votre responsabilité, pas quelqu'un d'autre. D'où la notion de chaîne. Alors cette notion de chaîne, en fait, elle vient aussi du fait qu'à un moment donné, on a intégré beaucoup d'étapes techniques de production d'imprimés dans un processus qui est informatique. Et ça a une origine qui n'est pas si ancienne que ça, qu'on peut dater de 1900, en gros entre 1985 et 1990. Et en fait, la date de l'invention de la chaîne graphique, c'est simplement la date de l'invention du Macintosh. Je suis très loin d'être un grand supporter d'Apple, de moins en moins d'ailleurs, mais il faut bien reconnaître que l'invention du Macintosh est ce qui a permis de faire du graphisme avec les ordinateurs. Alors je vous explique pourquoi, parce que c'est intéressant de savoir pourquoi. Donc ça, c'est un écran du traitement de texte le plus avancé en dehors du Mac en 1990. Donc on voit qu'il y a des mots qui sont dans une autre police de caractère parce qu'ils sont en surbrillance avec un soulignement. On voit un curseur. Le curseur n'est pas d'époque. En fait, l'image a été refaite sur un ordinateur qui tournait Windows avec une fenêtre d'os à l'intérieur. Donc c'est pour ça que vous avez le petit curseur qui ne devrait pas être là. Parce que sur dos, quand vous aviez un curseur, en fait, c'était un curseur bloc. Parfois, il y avait une souris. Le plus souvent, il n'y en avait pas. Mais quand il y avait une souris, en fait, c'était un espèce de bloc comme celui-là qui se déplaçait, mais pas en continu. Il se déplaçait en faisant tac, 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 une ligne à la fois ou une colonne à la fois. C'est un écran en mode texte. Vous avez 80 caractères ou 132 caractères. Je suis très bien. Et chaque petite case, chaque caractère peut être composé d'une lettre ou d'un caractère spécial. Il y a des caractères spéciaux. Par exemple, il y a le caractère rectangle gris avec une flèche noire vers la gauche. Ça existe. Mais c'est un caractère. On ne peut pas dessiner sur cet écran-là. Ce n'est pas possible. On ne peut pas afficher des photos. Ça ne marche pas. C'est DOS. Le charme inélarrable des machines sous DOS. C'est formidable. Ça, c'est ce qui se faisait de mieux en 1984 et même jusqu'en 1990, puisque vous voyez, ça, c'est la version 5.5 de Word pour DOS qui est sortie en 1990. Le paysage de l'informatique, en gros, ça se résumait à ça, dans les années 80. Et puis, un jour, Apple a inventé ça. Le Macintosh, en 1984. L'imprimante LaserWriter, en 1985. Ce n'est pas une LaserWriter originale, mais en gros, c'est la même forme. Et qu'est-ce qu'il y a de révolutionnaire dans le Macintosh ? Pas tellement le matériel. Le Macintosh avait un gros problème à sa sortie. C'est qu'il avait 128 cas de mémoire. Alors, même pour l'époque, c'était très peu. Un PC de 1984, ça avait généralement au moins 512 cas de mémoire et parfois 640 cas de mémoire. J'ai dit des cas, pas des mégaoctets, des kilooctets. Et le Mac en avait 128. C'était vraiment très peu. D'ailleurs, en fait, le Mac original, on n'arrivait pas à faire grand-chose avec. Donc, très rapidement, il y a eu une nouvelle version du Mac qui est sortie, qui était le Mac 512, qui avait 512 cas de mémoire. Alors, une machine extraordinaire, avec un clavier où il fallait un marteau pour taper sur les touches et que ça faisait croc, 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 comme ça. C'était extraordinaire. Pas de disque dur, un lecteur de disquette, 3 pouces et demi. Capacité d'une disquette 400 kilooctets. Un peu plus tard, on a eu des disquettes double face de 800 kilooctets. dingue. C'était trop bien. Donc, du point de vue matériel, c'est relativement archaïque. Mais enfin, bon, à l'époque, les PC sont relativement archaïques. Non, ce qui est intéressant sur le Mac, c'est qu'il a un écran en mode point. Et ça, c'est trop génial. Alors, il a un écran en mode point, qui est une mini-télé, en fait, de 7 pouces. C'est grand comme ça. Je pense que vous avez... Il y en a en classe qui ont des écrans plus grands dans leur poche, avec Smartphone qui font plus que 7 pouces. C'était 7 pouces. Et ça fait, je pense, 512 pixels sur 325, un truc comme ça. Donc, question résolution, on n'est pas encore au rétina. Et par ailleurs, c'est un écran noir et blanc. Je n'ai pas parlé de gris. Noir, pixels noirs, ou des pixels blancs. Pas de pixels gris. Le gris, c'est mal. Noir ou blanc. Ceci n'est pas un écran de Mac original. On le voit pour deux choses. On le voit à deux détails. Le premier détail qui saute aux yeux, c'est la pomme en couleur. La pomme était noire sur le Macintosh original. Puisque donc, l'écran était en noir et blanc. Et en plus, cet écran-là, il est super large. Il fait beaucoup plus. Il fait probablement au moins 12 pouces. L'écran du Mac faisait 7 pouces. Et donc, il s'arrêtait quelque part par là. On ne pouvait absolument pas afficher une page à 4 en entier. Si, mais dézoomer, on ne voyait plus rien parce qu'il y avait juste des gros pixels. Mais n'empêche que c'est un écran en mode point. Et ça, c'est trop génial. Pourquoi ? Parce qu'un écran en mode point permet de faire du WYSIWYG. WYSIWYG, ça veut dire quoi ? Ça veut dire « What you see is what you get ». Ça veut dire que ce qu'on affiche à l'écran est identique, à part un peu les couleurs, la résolution, tout ça. Mais en gros, le placement des objets est identique à ce que nous aurons à l'impression. Ce qu'on voit, c'est ce qu'on obtiendra. « What you see is what you get ». Et ça, ça permet tout simplement de faire du graphisme. Voilà. Donc, si le Macintosh est le point de départ du pré-presse, c'est tout simplement parce que c'est la première machine qui, physiquement, est capable d'afficher des graphismes à l'écran. Alors, ceci, en fait, va être déterminant pour plein de choses dans le pré-presse, et notamment pour le fait qu'encore toujours, aujourd'hui, 33 ans plus tard, en 2017, il y a encore plein de gens qui disent que si on fait du graphisme, c'est mieux d'avoir un Mac. En fait, factuellement, c'est faux. Il n'y a pas de différence entre un Mac et un PC. Ne comptez pas sur moi pour donner des arguments, pour tanner vos parents, pour avoir un Mac pour Noël. Ça ne marchera pas. Parce qu'en fait, un Mac avec la dernière version de l'ES, il fait la même chose qu'un Windows avec Windows 10. Alors, jusqu'il y a quelques années, au début, non. Au début, c'était... Alors, déjà, au début, il y avait ça sur Mac et ça sur PC. Vous avez choisi, moi aussi. Donc, ce n'est pas très difficile de choisir. Donc, effectivement, le Mac avait genre 10 ans d'avance. Sauf que Microsoft a vite rattrapé son retard. Alors, ils ont sorti, quelques mois avant la sortie du premier Mac, ils ont sorti Windows 1.0. Si vous pensez que Windows a des bugs maintenant, je vous engage à aller faire un tour sur les premières versions de Windows. Vous allez forcément trouver que votre ordinateur est formidable après. C'est Windows 1.0, comment vous expliquez ça ? C'est indescriptible, c'est affreux, ça ne fait rien, ça ne marche pas. Parfois, ils se plantent quand on l'installe. C'était juste pour faire dire, c'était juste pour faire la nique à Apple, mais personne n'est capable de travailler en Windows 1.0, ni même en 2.0. Avec la 3.11, on commence à avoir un système qui accepte de rester stable presque toute une journée. Si on ne travaille pas trop. Mais, les premières versions de Windows, blague à part, c'était vraiment insupportable. A partir de Windows 95, on a eu un Windows qui fonctionnait et qui arrivait à faire certains trucs. Mais le Mac avait entre temps bien progressé, donc il y avait toujours un écart. Avec Windows 98, l'écart s'est un peu réduit. Avec Windows 7, l'écart s'est quand même encore un peu réduit. Et puis, ce n'est qu'avec les dernières versions, Windows 8 et puis Windows 10, qu'on a eu vraiment pareil. Alors, la différence se jouait à quoi ? Ça se joue à différentes choses. Par exemple, la gestion des polices. Le Mac, en 1984, il est livré avec un OS qui gère les polices PostScript. Donc, vous avez du Times, du Helvetica, qui ont été dessinés, des fichiers numériques PostScript, qui permettent de travailler avec 12 polices de caractère différentes. Quand vous achetez l'ordinateur, vous les avez. C'est extraordinaire. Sur DOS, vous avez les polices qui sont dans l'imprimante. Parce que DOS, il n'a pas de polices. Il envoie le texte et puis l'imprimante imprime un peu comme elle veut. Sur Mac, vous avez des polices. La gestion des polices a toujours été plus performante sur Mac que sur Windows. Par exemple, les polices OpenType, ETF, sont des polices qu'on ne peut installer sur Windows que depuis la version en gros Windows 7. Il n'y a moyen de moyenner, mais en gros, Windows 7 est la première version de Windows qui accepte officiellement les ETF. Sur Mac, c'est natif depuis, je ne sais même plus quand, depuis que ça a été inventé. Le lissage des polices à l'écran. Ça a l'air d'être une bêtise, mais quand vous affichez du texte à l'écran, comme l'écran a une résolution faible, vous devez lisser le bord des caractères. Sinon, vous allez avoir des escaliers. Et ce que je veux dire, quand vous n'avez pas un écran rétina, sur un écran rétina, les pixels sont plus petits, donc il y a moins besoin de lissage. Mais sur un écran classique, vous avez des escaliers, parce que vous avez des pixels qui sont suffisamment gros que vous les voyez à l'œil nu. Donc le lissage de la police, il est très important, parce que c'est ça qui va vous donner un beau gris typographique et des polices bien lisibles. Jusque Windows 7 et même jusqu'à Windows 8, le Mac était vraiment en avance de ce point de vue-là. Le lissage à l'écran était super bien fait, alors que sur Windows, oui, bon, il y avait du lissage. Mais pas génial. Avec Windows 10 et les dernières versions de macOS, on est au même niveau. C'est les mêmes algorithmes. La qualité à l'écran est la même. La gestion des polices, tout va bien. La gestion des imprimantes, tout va bien. On est vraiment dans quelque chose d'équivalent. Il n'y a absolument plus, aujourd'hui, en 2017, il n'y a plus de raison de dire le Mac, c'est mieux. Ce n'est pas vrai. Il y a un truc pour lequel c'est mieux. Et là, je parle comme technicien informatique, parce que je m'occupe de la maintenance des labos ici et pour d'autres choses dans le privé. Et je peux vous le dire la main sur le cœur. On a beaucoup moins de problèmes techniques avec un Mac qu'avec une machine Windows. Ça, c'est toujours vrai en 2017. Quand il y a des problèmes techniques sur le Mac, c'est en général des problèmes moins graves et qu'on arrive à résoudre sans réinstaller. Moi, quand j'ai des clients qui viennent me trouver en disant mon Windows déconne, je ne fais même pas de devis. J'explique que je vais le formater et que s'ils ont des données à récupérer, ils me le disent à l'avance. C'est comme ça. Réparer Windows, le mot n'existe pas. On ne dit pas réparer Windows. Ça ne marche pas. On ne peut pas réparer. On peut le réinstaller. Moi, Windows, j'ai déjà eu ici à l'école des machines que j'installais. Et puis après avoir installé Windows, c'était en Windows 7. Après avoir installé Windows, il y avait Windows Update qui démarrait et qui m'expliquait qu'il y avait 258 mises à jour à faire. Donc, il faisait ces 258 mises à jour. Et alors, je le laissais tranquille. Je n'ai rien fait. Je vous jure que je n'ai pas touché. Et en faisant ces mises à jour, il s'est planté. Il s'est tellement planté que j'ai dû réinstaller. On en a tous des histoires sur Windows. Mais c'est du vécu. C'est vrai de vrai. Ce sont des choses qui peuvent arriver sur Windows et qui arrivent très peu sur Mac. Je ne dis pas jamais. Mais ça arrive très peu sur Mac. Donc, le problème de fiabilité, plus l'avance considérable que le Mac avait, n'a plus, mais avait en matière de graphisme, forcément, ce sont des raisons qui font que les graphistes et les techniciens pré-press se sont très vite équipés de Macintosh et que le Mac est toujours très implanté dans le milieu graphique. Voilà. Si aujourd'hui, vous devez renouveler votre machine, il n'y a pas de vraie raison pour utiliser le Mac. Moi, j'aime mieux, mais de moins en moins, parce que les nouvelles machines sont de plus en plus buggées et présentent de plus en plus de problèmes. mais il n'y a pas de raison objective pour utiliser un Mac plutôt qu'un PC. Sachez-le. Vous devrez trouver autre chose pour convaincre papa et maman. Vous pouvez parler de la valeur de revente. Vous savez, ça, c'est l'argument sur les Mercedes. On les achète plus cher, mais après, on les revend plus cher. Oui, le différentiel est le même, donc on paye quand même plus cher pour les racheter. Mais voilà. Si vous voulez des arguments de mauvaise foi, je peux vous en donner. Mais des arguments légitimes, malheureusement, il y en a peu. Voilà. Alors, pourquoi je vous montre cet écran-là ? Parce que PageMaker 1, premier logiciel de mise en page pour le Mac, qui est donc un logiciel WeezyWig, qui est très primitif. Ce n'est vraiment pas fait pour faire d'immenses bouquins très compliqués. Mais on a déjà le principe de mise en page en blog, de chaînage de texte et de gestion typographique avancée. La gestion de la typographie, je vous l'ai déjà dit dans la première partie du cours, la gestion de la typographie est vraiment un très gros point fort du Mac. et encore un argument pour les graphistes qui utilisaient ça parce que la typographie était très très bien gérée. PageMaker, en fait, va permettre aussi d'exploiter la grosse boîte qui est en dessous qui s'appelle une LaserWriter. La LaserWriter est l'autre brique de la révolution qui a été proposée par le Mac. C'est la première imprimante LaserPostScript Grand Public. C'est quoi PostScript ? C'est un langage de description de page. Ce qui veut dire que tous les éléments que vous voyez représentés à l'écran, ils sont stockés dans la mémoire de l'ordinateur à la manière d'un programme avec des instructions. Genre, ici, les Mi, ben voilà, soit une page qui mesure autant de centimètres de large, autant de centimètres de haut. Il y a dans cette page un bloc de texte qui commence à cet endroit-là, coordonnée X, coordonnée Y, qui a telle largeur, telle hauteur, qui contient tel texte avec telle police, telle force de corps, telle variante. C'est une description. C'est les instructions pour dessiner la page. Alors, le Mac stock ça en mémoire, dans un langage de programmation qui a probablement été rédigé par un extraterrestre, parce que quand vous le lisez, en fait, c'est écrit en texte clair, donc vous pouvez le lire, mais on ne comprend rien. Mais peu importe, la machine comprend. Et en fait, ce langage de programmation là permet, avec différentes étapes intermédiaires au début, mais bon, voilà, bref, permet de représenter les choses à l'écran et permet aussi à l'imprimante de les représenter sur papier. Donc l'imprimante, en fait, possède un interpréteur PostScript qui est vraiment un ordinateur qui va lire les instructions du fichier et qui va, en conséquence, mettre des tâches noires et blanches sur la page. Et ce langage PostScript, c'est une révolution parce que ça va réellement permettre de créer de A à Z un imprimé dans un ordinateur. On va pouvoir intégrer tous les types de données, texte, graphique, photo, tout, à l'intérieur de la mémoire de l'ordi et ensuite, transmettre un fichier qui sera directement interprétable par l'imprimante avec une qualité exceptionnelle puisque c'est une imprimante laser. Les imprimantes laser font des images qui sont très très nettes avec une résolution à l'époque pour la laser writer de 300 dpi, ce qui est beaucoup pour l'époque. Aujourd'hui, pas du tout. Aujourd'hui, la moindre imprimante fait au moins 600 dpi, voire 1200 dans la plupart des cas. Donc, ce n'est pas des masses, mais quand même pour l'époque, c'est très bien. Et donc, ça permet d'avoir un espèce de studio de création professionnelle à la maison. Voilà pourquoi l'invention du Mac coïncide avec l'écran, avec l'invention du pré-presse de ce qu'on a appelé la PAO, publication assistée par ordinateur, ce qui signifie que toutes les étapes de conception graphique d'un imprimé vont se faire à la maison sur un PC. Que faut-il dans un PC pour faire de la PAO ? Eh bien, il faut quatre choses. La première chose, c'est l'écran en mode point, en mode bitmap, qui permet d'afficher du graphisme à l'écran, et donc de faire du WYSIWYG. La deuxième chose, c'est d'avoir une interface WIMP. C'est quoi une interface WIMP ? WIMP, c'est un acronyme anglais. WIMP pour Windows, Icons, Menu, Pointer. Windows, des fenêtres, Icons, des icônes, Menu, des menus, et Pointer, un pointeur avec une souris. Il y a, il existe, il en existe très peu, mais il existe des interfaces informatiques qui sont en mode point, avec des graphismes à l'écran, et il n'y a pas de souris. On fait tout au clavier. Et il n'y a pas de pointeur. On a d'autres techniques de mise en page. Ça fonctionne moins bien. Il est clair que le fait d'avoir une souris et de pouvoir manipuler un curseur qui est une métaphore de notre doigt dans l'interface informatique, si j'appuie sur le bouton de la souris ou du trackpad, c'est comme si j'appuyais sur des trucs à l'écran. Alors bien entendu, on a beaucoup moins ce problème-là aujourd'hui puisque on a beaucoup d'interfaces tactiles, sur les tablettes et d'autres choses. On le fait directement avec les doigts. Donc là, le pointeur n'existe plus. Mais le pointeur n'est jamais qu'une métaphore du doigt. Donc voilà. L'interface WIMP est vraiment très pratique pour faire du graphisme. Pourquoi ? Parce qu'elle permet d'accéder aux données de manière non séquentielle, non linéaire. Comme la souris se déplace dans les deux dimensions à l'écran, on passe de n'importe quel point à n'importe quel autre. Ça permet de dessiner, d'arranger des éléments, d'organiser les choses de manière fluide à l'écran. Troisième élément important, gestion des polices intégrées. Le Mac le fait. Je vous l'ai dit, sur le Mac original, vous avez une douzaine de polices qui sont gérées nativement. C'est quand même vraiment pas mal. Et puis, des logiciels. Et les logiciels ne vont pas tarder à être développés. Je vous l'ai dit, le Mac possède un page maker qui n'est pas encore publié par Adobe à l'époque. Il est publié par Aldus, une société qui va être rachetée par Adobe par la suite. Mais donc, PageMaker, c'est 1985. Le Mac est sorti en 1984. Voilà. Voilà pour l'origine du pré-presse. Alors, le pré-presse, c'est quoi ? Quelles opérations font partie du pré-presse ? Techniquement, toutes les opérations qui vont aller du contenu brut à la mise sous presse et à l'impression. Il y a une partie de ces opérations qui seront faites chez l'imprimeur. Mais c'est quand même du pré-presse. Le pré-presse va du moment où quelqu'un rédige quelque chose ou fait une photo jusqu'au moment où la presse d'imprimerie se met à tourner. OK ? Tout ça, c'est du pré-presse. Et c'est un processus qui est linéaire. Au cœur de ce processus, vous avez la mise en page. La mise en page, c'est quoi ? C'est un processus d'assemblage. En amont de la mise en page, vous avez un auteur qui rédige du contenu. Ce contenu, ça peut être deux choses. Ça peut être du contenu en images ou du contenu en texte. Le contenu en texte va devoir être saisi. La saisie, c'est le fait de rentrer du contenu sous une forme informatique. Il y a longtemps, on avait des dactylo qui passaient leur temps à taper du texte au kilomètre sur des traitements de texte. Aujourd'hui, il est clair que tout le monde, n'importe quel auteur, utilise un traitement de texte et qu'il n'y a pas de manuscrit. Il y a ce qu'on appelle un tapuscrit, le texte original de l'auteur qui est donné déjà sous une forme informatique. Donc la saisie, on le fait assez peu. Mais peu importe, il pourrait y avoir des gens qui dictent, par exemple, un bouquin et donc il doit y avoir une secrétaire qui va dactylographier le texte en écoutant l'enregistrement. On peut aussi numériser des images pour la saisie parce qu'on peut faire de la reconnaissance optique de caractère. J'y reviendrai plus tard dans le cours. Alors, texte d'un côté, images de l'autre, les images qu'on va numériser ou qu'on va dessiner en vectoriel ou en bitmap, qu'on va retoucher. Une image photographique doit toujours être retouchée. Si on veut faire du boulot professionnel, il n'existe pas d'images qui ne doivent pas être retouchées. On retouche toujours. Et puis, récupérer des images qui viennent d'ailleurs, vidéos, 3D, etc. Ensuite, vient l'étape centrale et principale du pré-presse qui est la mise en page. La mise en page est elle-même constituée de trois étapes. La première étape, c'est la maquette. Faire une maquette de mise en page, ça veut dire prévoir la disposition des éléments sur la page. On a déjà parlé de maquette plutôt dans le cours, de mise en page. Techniquement, ça se fait dans le logiciel où on va préparer des gabarits, on appelle ça des gabarits de mise en page qui vont être stockés dans la liste de pages du logiciel. et ces gabarits de mise en page, c'est simplement des pages où on a dit là, il va y avoir le folio, là, il va y avoir le titre courant, là, il va y avoir du texte, le texte va être écrit comme ça, il y a X colonne, il y a telle marge, etc. On prévoit la place des emplacements. Maquette. Mise en page, c'est prendre le contenu et l'insérer dans les maquettes. Donc, on va créer un chemin de fer, on va créer l'enchaînement des pages et on va insérer le contenu dedans. Ça, c'est la mise en page. Et on va imprimer, on va faire des épreuves de contrôle, nous-mêmes, pour nous, parce que quand on fait de la mise en page, on ne peut rien juger de correct à l'écran. Donc, on imprime pour voir ce que ça donne au vrai format, sur une vraie imprimante. Ça, c'est l'étape centrale. La mise en page, c'est un assemblage. Quand vous avez des tutos InDesign, par exemple, qui vous parlent de créativité dans InDesign et qui vous font dessiner des trucs dans InDesign, c'est idiot. Ce n'est pas à ça que ça sert. InDesign est un logiciel de mise en page, pas un logiciel de dessin. Alors, certes, vous avez des outils de dessin qui permettent de vous dépanner si vous devez juste rajouter une ligne, mais ce n'est pas un logiciel de dessin. InDesign, c'est un logiciel de mise en page. Vous allez prendre des photos qui existent, les placer sur les pages, prendre des dessins vectoriels qui existent, les placer sur les pages, prendre du texte qui existe et le taper sur la page. Le placer sur la page. Je vais y arriver. OK ? Le texte, vous n'allez pas le taper. Mais quand bien même vous devriez taper du texte vous-même, vous n'allez pas le faire dans InDesign, ce n'est pas fait pour. Alors oui, il y a un clavier, il y a les blocs, il y a un curseur et vous pouvez taper. Oui, ça va marcher. Mais ce n'est pas un logiciel qui est orienté flux de travail. Ce n'est pas un logiciel qui est orienté flux de texte. Si vous voulez taper du texte, prenez un texte en texte. On peut dessiner, vous avez une plume, vous avez des outils rectangles et cercles, mais ce n'est pas fait pour. Si vous voulez faire une illustration, allez dans Illustrator. OK ? InDesign, c'est fait pour faire de l'assemblage. Rectangle orange. après la mise en page, deux types d'étape principale. Préparation des fichiers pour envoyer à un imprimeur qui va lui-même faire la préparation de l'impression avec imposition, éventuellement traitement des images, trapping, ripping, etc. Une épreuve contractuelle, un bon à tirer et puis une impression. Ce rectangle orange, là, c'est traditionnellement des choses qui se font chez l'imprimeur, mais peut-être qu'un jour, vous travaillerez chez un imprimeur comme technicien. Ça peut vous intéresser aussi. Ça fait partie des étapes du pré-presse. Je vous l'ai dit, le pré-presse, c'est tout ce qui est avant la presse. Tant que la presse ne tourne pas, c'est du pré-presse. Et puis aussi, tout ce qui est cross-média, donc publication web, utilisation dérivée, par exemple, dans des systèmes d'information. Je cite toujours le même exemple ici, c'est l'exemple du Parlement européen. Au Parlement européen, on fait des textes de loi. On rédige des textes de loi. Deux problèmes des textes de loi au Parlement européen, c'est, un, ils sont rédigés dans une langue, il y en a 17 autres, donc il faut traduire. Et deux, il y a des versions. J'écris ma version le lundi, on discute le texte, j'écris une version 2 le mardi, on rediscute le texte, j'écris une version 3 le mercredi, on rediscute le texte, on le présente en commission, j'ai des amendements, je dois encoder les amendements, modifier le texte, etc. Il n'est pas rare qu'un texte subisse 10, 12 versions de modifications. Pour en garder la trace, on a besoin d'un système informatique. Comment ça fonctionne ? Le Parlement européen fonctionne assez peu avec du papier. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a des assistantes parlementaires qui vont taper le texte dans un traitement de texte, qui vont le sauvegarder sur un serveur, et ce serveur, il va gérer automatiquement la réalisation des traductions, ce n'est pas traduit automatiquement, ce sont des humains qui traduisent, mais la gestion des traductions, ce texte-là correspond à ce texte-là avec un numéro commun, ça c'est géré dans le système, c'est en ligne, il n'y a pas de papier, et puis chaque fois qu'il y a une nouvelle version et des nouvelles traductions de la nouvelle version, c'est publié dans le système et le système garde la trace. Et on peut consulter à l'écran, mais on peut aussi demander, ça se fait de manière automatique, on peut demander une impression des textes via le système, on va dire, voilà, celui-là, je veux l'imprimer, je veux le recevoir là, ça va être imprimé de manière automatique sur des presses numériques reliées, et ça va parvenir au bureau du parlementaire qui a fait la demande. Ça, en fait, c'est pas spécialement une application, c'est plus une application informatique, mais ça utilise des fichiers qui viennent du pré-presse. Réaliser un site web avec le même contenu qu'un livre, c'est aussi, alors tout ça, on appelle cross-média. Cross-média, c'est la possibilité de retrouver un contenu sur différents supports, pas seulement du papier. Voilà. Ce processus-là, je simplifie très très fort évidemment dans le schéma, ce processus-là est évidemment un processus qui doit être continu, où il doit y avoir une continuité technique, où il doit y avoir des validations, et on est dans un processus industriel, ce qui veut dire que du début à la fin, on doit pouvoir contrôler la qualité et on doit pouvoir s'appuyer sur ce qui a été fait pour permettre un enchaînement correct. S'il y a une étape qui flange, tout le processus est foutu en l'air. Plus rien n'arrive au bout. Pour les étapes de la mise en page, je ne vais pas y revenir, on a déjà vu ça en système de mise en page et déjà un peu plus tôt dans ce cours-ci, on va parler de la pagination du format, tous les choix liés à l'objet physique, volume relié, affiche, machin, tous les choix typographiques, qui nous conduisent à faire des choses qui sont de l'art et de la culture. Nous serons toujours dans la mise en page au confluent des deux. Il y a un côté technique et en même temps, il y a un côté artistique, culturel, qui rend la chose plus pimentée et plus difficile. Les choix de logiciels sont très déterminants. Si vous choisissez un logiciel de traitement de texte, vous avez une logique de flux, c'est-à-dire une logique de déroulement du texte sans trop se soucier de la mise en forme. Il y a des outils de mise en forme dans Word, mais comme ils ne sont pas très performants, il vaut mieux s'en passer. Ou des logiciels qui font de la PAO, donc de la mise en page avec une logique de bloc et de placement sur un format. Le web est un peu entre les deux puisqu'on est dans une logique de flux, mais on peut aussi travailler avec des contenus en bloc qu'on peut placer librement. Donc ça, c'est autre chose. Alors le texte. Le texte, c'est l'essentiel de l'information. C'est toujours l'essentiel de l'information. C'est par le texte qu'on voit la plus grosse quantité d'informations. La typographie commence et s'achève avec le texte. Des affiches ou des prospectus où il n'y a pas de texte, ça existe très peu. Des livres où il n'y a pas de texte, c'est quand même vraiment très très rare. Le texte peut être saisi manuellement. C'est pour ça que je vous ai mis une image de machine à écrire. On peut aussi saisir le texte automatiquement avec des logiciels qui pratiquent ce qu'on appelle la reconnaissance optique de caractère, ROC. En anglais, ECR, Optical Character Recognition. Le plus important dans le texte n'est pas la manière dont il arrive dans la machine. Le plus important, qui est le boulot de l'éditeur mais qui est en partie votre boulot aussi, c'est la vérification. vérifiez les textes. Leur orthographe, la typographie, vérifiez avant de mettre en page, vérifiez pendant que vous mettez en page, vérifiez après avoir mis en page, vérifiez. Et quand vous avez fini de vérifier, vous savez ce que vous faites ? Vous vérifiez encore. Il y a une légende dans le pré-presse qui dit qu'il est impossible de mettre en page un livre de plus de 100 pages sans avoir de faute d'orthographe dedans. Vous pouvez relire autant que vous voulez, vous en trouverez toujours. Donc il faut relire le plus possible pour en éviter le plus possible. Moi, ça m'est arrivé avec le bouquin sur la typographie. J'ai publié le bouquin, j'ai passé beaucoup de temps à corriger. Il y a d'autres personnes que moi qui ont relu. On a vraiment fait tout ce qu'on pouvait. Je l'ai envoyé à l'imprimerie et puis quand il est arrivé, j'ai fait « Ah, super ! Quel bel objet ! » Ah, une faute ! Mais en deux secondes. C'est tout à fait agaçant. Mais voilà. Les vérifications, on n'en fait jamais assez. Le contrôle qualité, dans tous les processus industriels, en fait, dans tous les processus industriels, quels qu'ils soient, on n'a jamais assez de contrôle qualité. On doit toujours en faire plus. Préparer des images. Une image doit toujours être préparée. En passant dans n'importe quel logiciel, Photoshop, Lightroom, Corel, tout ce que vous voulez. Mais une image doit toujours être préparée parce que, quand vous prenez une image n'importe comment et que vous la placez n'importe comment, oui, ça va être à peu près bon. Il ne va pas y avoir des gros pixels verts qui apparaissent au milieu de votre image, ça c'est sûr. Mais si vous voulez faire du boulot professionnel, toute image doit toujours être retouchée. Faire un point noir, faire un point blanc, un gamma, une balance des couleurs, ce sont des choses qu'il faut faire pour toutes les images. On ne peut pas ne pas passer une photo dans Photoshop. Sauf si on s'en fout de la qualité de la photo. À ce moment-là, on gagne du temps. Mais toute photo doit toujours être ouverte dans Photoshop. Lightroom, en fait, c'est un peu plus léger que Photoshop sur la retouche. Lightroom est intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est un logiciel qui fait de la gestion de bibliothèques. Donc la gestion de ressources, c'est une tendance forte aujourd'hui dans le pré-presse de pratiquer la gestion de ressources. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a de plus en plus d'images, de plus en plus de polices, de plus en plus de choses graphiques qu'on utilise dans la mise en page. Et c'est parfois difficile de s'y retrouver. J'imagine que même vous, sur votre disque dur, des fois, vous avez parfois du mal à retrouver les choses. Quand vous êtes dans un magazine qui a dix fois plus d'images et qu'elles doivent être retrouvées dix fois plus vite, si on en est réduit à aller fouiller dans un dossier, c'est parfois un peu compliqué. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a des systèmes de gestion d'informations qui vont gérer des fichiers d'images avec des mots-clés, avec des classements et tout ça. Et ça va permettre de retrouver très facilement les fichiers pour déplacer très efficacement dans la mise en page. Donc gestion de ressources, ça c'est une tendance forte. Par contre, une technique qu'on utilise presque plus, c'est ce qu'on appelle OPI, Open Prepress Interface. Je vous en parle dans le syllabus, je ne vais pas vous en faire des caisses, mais en gros, le PI, c'est quoi ? C'est utiliser un serveur où on va stocker les versions haute résolution des images. On va utiliser un proxy, donc une image basse résolution, pour la placer dans la mise en page. Et au moment où on imprime, le serveur va remplacer la basse définition par une haute définition. Donc on travaille plus léger en local, en fait. On n'est pas obligé de tout stocker en local, mais on travaille plus léger. Bon, c'est une tendance qui a été forte il y a quelques années et qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a des ordinateurs qui sont tellement puissants et qui ont tellement de mémoire, de stockage et de mémoire RAM qu'on n'a plus vraiment l'utilité de l'OPI parce qu'on n'a plus vraiment besoin d'alléger notre travail. Mais il y a quelques années, quand on avait des ordinateurs moins puissants, quand même. Je vous donne juste un... Après, je ne veux pas faire mon vieux con qui explique que c'était mieux avant et que vous ne vous rendez pas compte, machin, mais juste un chiffre. Moi, j'ai commencé à travailler sur Photoshop en 92, 93, 94 par là, enfin, au milieu des années 90. Photoshop 2, pas de calque. J'avais un ordinateur à l'époque qui avait 4 mégas de mémoire. 4 mégas. Pas 4 gigas. 4 mégas. OK ? Et je faisais tourner Photoshop. Et je travaillais avec des images. C'était très lent, ce n'était pas pratique. et j'avais une limitation qui était forte sur la taille de mes images. Pourquoi ? Quand vous devez travailler, par exemple, une image A5. OK ? Une image A5, ça fait grosso modo 15 cm sur 20. OK ? 15 cm par 21. À votre avis, en termes de données brutes dans la mémoire de l'ordinateur, ça occupe combien de place, une image A5 en couleur ? À peu près. Vous avez une idée ? Non ? Il y a des calculs à faire, mais je vais vous les épargner. Ça pèse à peu près 16 mégas. En A5 couleurs, pas le fichier, hein ? Les données de travail dans la mémoire de l'ordinateur, à peu près 16 mégas. Avec un ordinateur qui a 4 mégas de mémoire, je ne peux pas travailler sur une image comme ça. Ce n'est juste pas possible. Parce que je n'ai pas la place dans la RAM pour mettre toutes les données d'image. Sans compter que dans la RAM, il faut encore qu'il y ait l'ES, Photoshop. il y a des trucs, quoi. Donc, voilà, on avait des limitations qui étaient très très fortes. Alors, on trouvait des trucs avec de la mémoire virtuelle, avec des découpes d'images, peu importe. On peut toujours s'arranger. Mais le fait de travailler sur une image, ça prend des ressources, donc c'est très compliqué. OK ? Petite remarque sur les images vidéo. Attention, en pré-presse, nous avons toujours des images qui ont des pixels carrés. En vidéo, ce n'est pas le cas. En vidéo HD classique 1920x1080, oui, grosso modo, la plupart du temps, c'est des pixels carrés. Mais pas toujours. Pas toujours. Parfois, on a des pixels qui sont allongés. On peut avoir des pixels qui font presque deux de large sur un de haut quand on a des images qui sont en cinémascope, qui sont anamorphosées. Même en SD, alors surtout en SD, avec la vidéo PAL. PAL, c'est l'ancien système de codage couleur pour les images. Et donc, on a des images qui font... C'est de la base définition, donc c'est 720x576. Eh bien, on a des pixels qui ont un rapport d'image de 1 en hauteur sur 1,09 en largeur. Donc, ils font presque 10% de plus à l'horizontale. Pourquoi est-ce que vous devez faire attention à ça ? Parce que quand vous travaillez de la vidéo vers le papier ou du papier vers la vidéo, vous devez corriger la taille de vos pixels si vous passez de l'un à l'autre. Le coup classique, c'est que vous faites un montage vidéo puis vous décidez de faire un beau dessin dans Photoshop avec un carré de 200 pixels sur 200 au milieu de l'écran. Vous enregistrez votre image, vous la mettez dans le logiciel de montage, vous l'affichez et vous avez quoi ? Un rectangle. Un rectangle parce que 200 pixels sur 200, ce n'est pas carré en vidéo, c'est rectangulaire. Donc vous avez fait un rectangle. Donc ça, vous devez le savoir à l'avance et Photoshop propose des options pour simuler la taille des pixels, mais vous devez le savoir à l'avance parce que vous devez tenir compte de cet élargissement ou de ce... comment est-ce qu'on dit ? Contraire d'élargissement, c'est quoi ? Étroitisation ? Étrécissement. Merci. Des pixels. Vous devez en tenir compte sinon forcément ce ne sera pas juste. Est-ce que je dois revenir sur la notion de pixels et de vecteurs ? Je ne veux pas trop empiéter sur la matière de mes excellents collègues qui vous donnent cours de labo et d'images numériques. Les images vectorielles ont un gros avantage, c'est qu'elles sont indépendantes de la résolution. Une image vectorielle se définit par j'ai un point là, j'ai un point là et entre les deux j'ai une courbe que je définis mathématiquement avec des courbes de Béziers, des bisplines, des machins. Il y a plein de systèmes mathématiques pour décrire les courbes mais en gros je la définis, je dis où elle passe. Et si de là à là il y a 8 pixels, je les noircis. Et puis si de là à là il y a 1 million de pixels, je les noircis aussi parce que je ne sais par où je vais. Juste j'ai un peu plus de pixels à noircir ou un peu moins. Mais j'ai la définition mathématique exacte de la courbe. La convénient des vecteurs c'est que si vous ne faites rien, il n'y a rien. Si vous voulez dessiner des images réalistes en vectoriel, c'est du boulot. Chaque petit détail doit être dessiné à la main. Les pixels, c'est le contraire. Les pixels, vous allez définir dans un canevas la couleur individuelle de chaque pixel. Donc il n'y a pas de forme dans les images pixels. Ça veut dire que ici, je n'ai pas tracé de là à là. J'ai noirci celui-là, noirci celui-là, noirci celui-là, celui-là gris foncé, celui-là gris clair, celui-là noir, celui-là gris moyen, etc. Je définis pixel par pixel, donc je n'ai pas de forme. L'inconvénient de l'image en pixels, c'est que vous avez intérêt à bien calculer le nombre de pixels au départ, parce que s'il n'y en a pas assez pour avoir la finesse d'impression que vous voulez, vous n'en avez pas assez, puis c'est tout. On ne va pas faire autrement. Si on n'a pas assez de pixels, que les pixels apparaissent trop gros, soit à l'écran comme ici, soit sur le papier, on dit que ça pixelise, qu'on voit les pixels apparaître dans l'image. Et ça, ce n'est pas quelque chose de souhaitable. On verra tout à l'heure quels sont les repères que vous devez garder en tête pour éviter la pixelisation des images. Les formats d'image bitmap, je ne vais pas revenir énormément dessus. Je pense que vous avez ce tableau-là dans le syllabus, donc vous irez revoir. Qu'est-ce que vous êtes amené à utiliser comme image ? Principalement le format TIFF, qui va être un format de bonne qualité, qui n'a finalement qu'un seul défaut, c'est sa gestion de la transparence. Il ne gère pas trop de la transparence, les alphas. Mais bon, après tout, JPEG ne les gère pas non plus, donc ce n'est pas très grave. Format PNG, que vous connaissez sans doute pour le web, qui a deux variants, PNG 8 et PNG 24. PNG 8, c'est des couleurs indexées. Ça veut dire que dans une image, il ne peut pas y avoir plus de 256 couleurs, alors que le PNG 24, ce sont des couleurs réelles, c'est-à-dire qu'il y a 24 bits par pixel, donc 3 fois 8 bits, 8 bits pour chaque couleur de base, 8 bits, c'est 256 valeurs, et 2 exposants 24, ça fait 16,7 millions, donc ce sont des couleurs réelles. Ça veut dire que dans l'image, il peut y avoir toutes les couleurs possibles et imaginables pour le dispositif, pour l'ordinateur, puisque les couleurs sont représentées sur 24 bits. On a 256 niveaux de couleurs par couleur primaire. EPS, je n'y reviens pas maintenant, je reviendrai sur PostScript et PDF la fois prochaine ou la fois d'après. EPS est un format intéressant parce qu'il est natif pour tous les dispositifs PostScript, mais par contre, il a un petit peu des difficultés avec la transparence, qui est vectorielle, uniquement, donc pas de semi-transparence, et il ne peut pas être compressé, le format PostScript. EPS, ça veut dire Encapsulated PostScript, donc ce n'est pas juste du PostScript, c'est du PostScript avec un en-tête et une prévisualisation, donc une version bitmap de l'image. Mais le PostScript lui-même, c'est du vectoriel. Alors, résolution. La résolution des images lorsqu'on veut imprimer de manière professionnelle doit être comprise entre 1,2 fois et 2 fois la linéature de trame. Qu'est-ce que c'est donc que ce bestiaux, la linéature de trame ? Eh bien, la linéature de trame, c'est la finesse de la trame. Quand on imprime, on n'imprime pas avec des nuances de couleurs, en réalité. Quand on imprime en offset, on a 4 groupes encreurs, on a 4 encres qu'on met dans la machine, du noir, du magenta, du cyan, du jaune. Et en fait, on va imprimer des nuances de ces couleurs grâce à des trames. Je vous explique. Si vous avez une zone du papier où il y a 100% de noir, on fait un aplat, ça s'appelle un aplat, on met du noir. Voilà, c'est 100% de noir. Si c'est 0% de noir, on n'imprime rien. Donc c'est blanc. C'est le blanc du papier. Si je veux imprimer gris à 50%, qu'est-ce que je fais ? Je ne vais pas diluer la couleur, mettre de l'eau dedans pour l'éclaircir et imprimer avec la nuance. Je ne peux pas faire ça. Donc ce que je fais, je vais imprimer un nuage de points. Vous voyez ici, ça c'est une trame de noir. Vous avez des points puis vous avez des espaces. Alors si je compte dans chaque portion d'espace, je vais avoir la moitié de la surface couverte par l'encre noire et la moitié de la surface non couverte, donc en blanc avec la couleur du papier. Là, la trame est très grosse mais si je recule ou si je la rétrécis, je ne vais plus la voir. Mon œil ne sera plus capable de faire la différence entre les points de trame et donc je vais avoir un truc qui sera uniforme. Mon œil va mélanger le blanc et le noir. Si j'ai la moitié de la surface qui est couverte par du noir et la moitié n'est pas, je vais avoir quoi ? Du gris. Mon œil verra du gris. Pourtant, il n'y a pas de gris à imprimer. Il y a du noir et du blanc. Mais c'est tellement petit, la trame est tellement petite que notre œil va mélanger les deux. Si je veux avoir plus foncé, je mets des points plus gros. Donc je vais couvrir plus de surface en noir. Baf, j'ai un gris plus foncé. Si je fais rétrécir le point, j'ai un point plus petit, plus de blanc et donc j'ai du gris plus clair. Et je fais pareil avec les quatre couleurs. C'est pareil avec le noir, le magenta, le cyan et le jaune. Et donc, c'est ça la trame. C'est la simulation d'une couleur éclaircive. Comme j'ai 256 nuances possibles par couleur primaire, les points de trame peuvent avoir une taille qui va de rien à 100% de la surface avec 254 nuances entre les deux. plus le point est gros, plus il couvre un pourcentage important de la surface et plus le gris sera foncé. Voilà pour la trame. Alors la trame, en fait, elle se présente à peu près comme ça. Ce sont des points qui sont rangés dans une grille, qui sont alignés et les points de chaque trame sont alignés sur des axes différents. Vous voyez qu'il y a un axe pour la trame. Cet axe est différent pour le noir, le magenta, le cyan et le jaune. Si on imprimait toutes les trames sur le même axe, on aurait très vite un effet de moirage qui se met. Donc on aura un motif qui apparaît, ce ne serait pas beau. Donc on mélange en inclinant les angles de trame les uns par rapport aux autres. C'est ce qu'on appelle l'angle de trame. L'angle formé par la ligne des points et l'horizontale ici est de 82,5. Et donc l'angle de trame du noir avec cette trame-là est de 82,5. L'autre caractéristique de la trame, c'est sa finesse. La grosseur des points va déterminer la quantité de la couleur qu'on utilise mais en même temps je pourrais avoir des points deux fois plus petits mais deux fois plus serrés. Ça ferait la même chose. Donc vous avez une répartition des lignes de trame les unes par rapport aux autres. Soit on les serre beaucoup soit on les écarte. Si on les serre, le poids rétrécit. C'est une mise à l'échelle si vous voulez. Et ça, c'est la linéature de trame. Calculer la linéature de trame, c'est compter le nombre de lignes par unité de longueur. Alors bien entendu, si je mesure le magenta, il faut que je compte comme ça. Pas que je compte verticalement, évidemment. Il faut que je compte en tenant compte de l'angle de la trame. plus les points sont serrés plus on a une trame qui est fine. Pour qu'on ne voit pas une trame à l'œil nu en impression classique, il faut que la trame ait une linéature qui soit supérieure grosso modo à 100 ou 120 lignes par pouce. 120 lignes par pouce, c'est pas mal. La trame la plus basse avec laquelle on imprime en général, c'est 133 lignes par pouce. Ça veut dire que sur un pouce, 2,5 cm, on va compter 133 lignes de points de trame. Après, ce sera incliné à différents angles, mais 133 lignes. Le plus souvent, aujourd'hui, on imprime même à 150. Quand on veut avoir une trame très très fine, on va jusque 175 ou 200 lignes par pouce. Mais là, c'est vraiment très fin. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire aussi fin que ce qu'on voudrait ? Il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est le dispositif. Par exemple, quand vous faites de la tampographie, la tampographie, c'est un espèce de tampon encreur sur lequel on va faire une forme imprimante. On prend de l'encre et poupe, on tape sur le support. Donc on tamponne, quoi. Vous avez tous déjà fait des tampons quand vous étiez petit. La tampographie, c'est ce qu'on utilise notamment pour imprimer sur les CD. Je sais, vous n'achetez plus jamais de CD, mais bon, quand même, vous savez ce que c'est un CD, donc vous savez que c'est imprimé. Les CD sont imprimés en tampographie. Eh bien, la tampographie, en fait, on ne peut pas faire de trames très très fines. Ça ne marche pas quand on essaye de faire des trames fines. Donc là, on est limité. On a une trame maximum de 90. Du coup, quand on imprime un truc tramé en tampographie, c'est moche. On voit les points de trame. Ce n'est pas super bien fait. Il y a une autre limite qui est une limite liée à la manière de réaliser les plaques, les plaques d'impression ou les formes imprimantes. Parce qu'effectivement, ma trame ici, aujourd'hui, en numérique, on va avoir une espèce d'imprimante. Imaginons que j'imprime en offset. En offset, je dois mettre des plaques dans la machine et c'est les plaques qui vont transférer l'angle sur le papier. On verra ça en détail la fois prochaine. Ces plaques, elles seront réalisées par une espèce d'imprimante. Une espèce d'imprimante qui va donc imprimer des points, sauf qu'elle va graver des points sur la plaque au lieu d'imprimer avec de l'angle. OK. Alors, cette imprimante, elle va imprimer les points de trame, les tout petits points de trame. Mais cette imprimante, elle n'a pas une résolution infinie. Donc, si j'imprime une trame de 150 lignes par pouce, pour pouvoir avoir suffisamment de points qui composent mon point de trame, pourquoi est-ce qu'il me faut beaucoup de points qui composent mon point de trame ? Parce que je dois pouvoir le faire petit ou gros. Donc, je dois avoir des nuances. S'il est composé de 1 pixel, je n'ai pas de nuance. Ou bien il est là, ou bien il n'est pas là. Donc, il faut que j'ai des points très très fins pour pouvoir faire un point de trame qui va être gros ou qui va être petit. Donc, il va être composé lui-même de beaucoup de pixels ou de pas beaucoup de pixels. Si j'ai une imprimante qui utilise une résolution, résolution standard aujourd'hui, de 2540 points par pouce, ça vous semble beaucoup, mais en fait, le truc va devoir faire des trames. Ben oui, mais vous imaginez que là, j'ai 1 cent cinquantième de pouce. Si j'ai 1 cent cinquantième de pouce, j'ai aussi 1 cent cinquantième de la résolution. 2540 divisé par 150, c'est super compliqué à faire. Je ne vais pas m'y risquer, mais ça fait moins de 200. Ça fait un truc genre 170, 166, quelque chose comme ça. C'est très peu. Je n'ai plus que 166 points qui composent mon petit cercle. Donc, je ne vais pas pouvoir le faire varier des masses. Je suis limite pour faire du 150 lignes par pouce. Si je fais plus petit, si j'arrive en 200 lignes par pouce pour ma trame, j'ai des lignes de trame qui sont super serrées. Sur mon imprimante de plaque, 200 lignes par pouce, ça veut dire que je serai à 127 pixels pour un point de trame. Mais c'est très très peu, 127 pixels. Je n'ai jamais y arrivé. Donc, j'ai la limitation physique de la machine qui réalise les plaques. Donc, on ne peut pas faire les trames aussi fines qu'on veut. Après, il y a aussi d'autres limitations. Si vous imprimez sur du mauvais papier et que vous faites une trame trop fine, ça ne marchera pas. On ne va pas voir les détails. Ça va baver. Ça ne va pas être beau. Vous avez tout un tas de limitations physiques. La lignes de trame, ce n'est jamais vous qui la choisirez. C'est toujours l'imprimeur. Donc, à vous de communiquer avec l'imprimeur pour connaître la lignes de trame. Pourquoi vous avez besoin de connaître la lignes de trame ? Parce qu'en fonction de ça, vous allez faire des images avec la bonne résolution. Une fois et demie, la lignes de trame. Si votre imprimeur vous dit « Moi, j'imprime en 150 lignes par pouce. » Ok, alors, 150 fois 1,5, mes images vont avoir une résolution de 225 dpi. 150 fois 1,5. Et comme c'est entre 1,2 et 2 fois, je vais prendre la limite supérieure comme ça, je suis sûr. 150 lignes par pouce. Je vais donc avoir des images en combien ? 150 fois 2. Un peu inquiétant, le délai entre la question et la réponse, mais 150 fois 2, 300 dpi. Voilà d'où viennent les 300 dpi. Pourquoi est-ce qu'on dit 300 dpi pour les images ? Parce que, généralement, on imprime en 150 lignes par pouce fois 2, 300. C'est de là que ça vient. Mais ce n'est pas une grandeur absolue. D'ailleurs, au placement des images dans InDesign, vous verrez qu'il faut faire gaffe à ce qu'on fait parce que parfois, on agrandit les images et on perd de la résolution. Alors, les trames. Il y a des choses particulières dans les trames, notamment les trames stochastiques. C'est ce qu'on voit à gauche. C'est la trame qui est utilisée dans les imprimantes à gédanque. Une imprimante à gédanque ne forme pas des points de trame classiques comme ce qu'on voit à droite. Une imprimante à gédanque va faire des nuages de points ce qui est un avantage quelque part parce qu'on va moins voir les points de trame. Ça va être plus diffus. Donc, il ne va pas y avoir de motif. Ça va être quelque part plus élégant. Mais en même temps, ça va provoquer un inconvénient. C'est que la forme du point de trame qui sera celle que vous verrez à l'impression professionnelle définitive, elle fait partie de l'impression que vous avez sur l'image. Donc, si vous perdez la forme du point de trame, vous perdez un peu de qualité dans l'image quand même. puis surtout pour le texte, ça va poser des problèmes parce qu'un texte imprimé sur une imprimante à gédanque, ça fait ça. C'est donc flou. Pourquoi ? Parce que vous avez du lissage qui se fait avec un nuage de points. Vous avez des points qui se dispersent. Et donc, le texte n'est pas net. Quand le texte n'est pas net, ça veut dire une grosse perte de lisibilité. Vous vous souvenez que je vous ai dit le PDF avec les fiches pour les typos à reconnaître, allez le faire imprimer dans un copie-service ou demander à quelqu'un qui a une imprimante laser parce qu'il faut l'imprimer sur l'imprimante laser. Alors, je ne me fais aucune illusion, je sais que vous ne le faites pas. En fait, si vous ne le faites pas, vous abimez le PDF parce que vous imprimez des lettres qui sont comme ça et donc elles sont floues et donc elles sont moins reconnaissables. Voilà. Rassurez-vous, il vous reste six semaines pour aller maintenant dans un copie-service. Non, pas six semaines, cinq. Peu importe. La trame stochastique et l'imprimante à jet d'encre, c'est aussi un problème pour ceux-ci parce que dans une trame de demi-teinte classique, vous avez des points qui sont localisés, qui sont bien formés alors que si vous avez un mauvais papier, en général, on n'imprime pas sur du papier de top qualité. Si vous avez un papier un peu douteux, l'encre va boire et donc vous avez un espèce de gros blob qui n'est pas très fidèle pour les couleurs et si vous voulez prendre un compte-fil et regarder à la loupe vos épreuves sur imprimantage et d'encre, vous allez vite constater qu'en réalité, de tout près, la qualité, ce n'est pas ça. Une trame, c'est donc ça. Ce sont des points qui se superposent. Une petite remarque encore. En offset, on imprime avec des encres transparentes pourquoi ? Parce que quand on imprime par exemple ici du cyan et du magenta et que ça se recouvre, quand ça se recouvre, par transparence, on voit du bleu. Cyan plus magenta, ça fait bleu. Quand on imprime en sérigraphie, on imprime avec des encres opaques. Donc par exemple, je veux faire du vert. sur offset, qu'est-ce que je fais ? Je veux faire du vert pur. J'imprime 100% de cyan, un aplat de cyan. Et puis par-dessus, j'imprime un aplat de jaune. Jaune plus cyan, ça fait vert. Donc je vois du vert. OK ? Parce que le jaune est transparent. En sérigraphie, ce n'est pas tellement qu'on emploie des autres encres, c'est en fait que la couche est beaucoup plus épaisse, donc du coup, elle devient opaque. En sérigraphie, je veux faire du vert. Qu'est-ce que je fais ? Je mets du cyan, clutch. Et puis, je mets du jaune par-dessus. Et qu'est-ce que je vois ? Jaune. Le jaune est opaque. Je ne vois pas le bleu en dessous par transparence, donc je ne vois pas du vert, je vois du jaune. Je vois toujours la dernière couche. C'est pour ça que c'est compliqué de faire de la quadrie en sérigraphie. Il y a moyen, mais c'est assez compliqué parce que les encres étant opaques, on n'a pas de phénomène de superposition de couleurs et donc on n'a pas de vraie combinaison de couleurs. Donc on doit utiliser des trames spéciales, des trucs et astuces pour arriver à faire en sorte qu'on voit quand même la quadrie quand on imprime en quadrie en sérigraphie. Mais normalement, on ne le fait pas. Remarquez aussi ici les angles différents pour toutes les couleurs et la taille des points. Pourquoi des angles différents ? Parce que si on a des angles les mêmes, on va avoir du moirage. le moiré ou l'effet de trame, c'est ça. C'est le fait d'avoir des motifs qui vont se superposer et qui vont créer des lignes. Par exemple, ici, vous avez une ligne comme ça, une ligne là, une ligne là, etc. Et pourtant, ces lignes, elles n'existent pas. C'est simplement le fait d'avoir deux réseaux de lignes concentriques qui se superposent, qui va faire une coïncidence visuelle et qui va créer un moirage. Le moirage, ce n'est pas forcément mal. Ce n'est pas quelque chose qu'on veut avoir sans le contrôler dans un imprimé. Donc, on décale les trames pour ne pas avoir de moirage. Mais on peut aussi utiliser les trames et utiliser le moirage pour faire des effets artistiques. Ça arrive. Il y a même un artiste très connu, je suis persuadé que vous le connaissez, Roy Lichtenstein, qui utilisait ça. Donc, Roy Lichtenstein, en fait, on croit toujours que ces toiles ce sont des agrandissements de cases de BD. Ce n'est pas tout à fait le cas. Ce sont effectivement des cases de BD, mais ce n'est pas agrandi par un procédé automatique. C'est lui qui a réellement recopié au pinceau la case de BD. Il a dessiné les points de trame un par un au pinceau. Il est fou ce type. Il a du temps à perdre. Je conclue avec une chose sur les trames. C'est le cas du texte. L'impression du texte pose des problèmes spécifiques. Et là, je ne parle pas des imprimantages et d'encre. Le texte sur les imprimantages et d'encre, c'est toujours mal fait. Ça, c'est une certitude. Mais quand vous imprimez du texte, quand vous placez du texte, de grâce, de grâce, utilisez du texte vectoriel et ne placez pas de texte dans Photoshop. Le texte dans Photoshop ne peut pas s'imprimer correctement. Je vous explique pourquoi. Prenons ceci. Du texte en rouge sur un fond bleu. Je clépe là en très grand. Ici, c'est forcément des pixels puisque c'est l'écran de mon ordi. La trame du bleu en gros, c'est ça. Je la fais très grosse comme si c'était du tout petit texte pour que vous voyez ce que ça donne. La trame du bleu, c'est ça. La trame du rouge, c'est ça. OK ? La trame du rouge, je vais la mettre dans le rouge. La trame du bleu, dans le bleu. Sauf que si c'est du Photoshop, les formes n'existent pas en Photoshop. Donc je vais tramer mon image en entier. OK ? Pixel par pixel. Et donc, j'obtiens ça. Ce n'est pas très joli. C'est du texte dans Photoshop qui a été pixelisé, tramé. Le même texte, je peux aussi décider de prendre la trame du rouge et la mettre exactement dans la forme du rouge, donc en coupant les points de trame quand j'arrive au bord, et la trame du bleu, dans le fond bleu. Et dans ce cas-là, j'ai ça. Vous voyez la différence de lisibilité ? Ça, c'est si vous imprimez du texte de Photoshop. Ça, c'est si vous imprimez du texte vectoriel. Je veux voir deux choses avec vous encore aujourd'hui. La première chose va concerner la méthodologie pratique de la mise en page. Donc vous parlez des flux de travail auxquels on doit s'attendre quand on est graphiste. Et puis on parlera de papier pour terminer la journée. Alors la méthodologie, en fait, je ne vais pas m'étendre outre mesure là-dessus. Les grandes étapes de la méthodologie de mise en page, c'est celle que je vous ai décrite tout à l'heure. On commence par faire une maquette. Alors quand on conçoit une maquette pour un livre ou pour un imprimé, quel qu'il soit, ça arrive qu'on fasse déjà à ce stade-là des épreuves de validation avec le client, évidemment. C'est un processus créatif, donc ça nécessite qu'on puisse déjà imprimer, parfois avec du contenu qui n'est pas le contenu définitif, mais on va imprimer quelques pages pour demander au client si ça va ou si ça ne va pas. Ça, c'est un préalable. Après, quand on acquiert la matière qui va être mise en page, on doit traiter les images, traiter le texte, faire les corrections qui s'imposent avant, ensuite, faire le placement, maquette, contenu, placement, et des épreuves diverses pour faire de la correction en interne, donc on va beaucoup imprimer quand on fait de la mise en page, pas pour le donner au client, mais pour nous, parce qu'on ne peut pas juger efficacement de la qualité d'un imprimé quand on le regarde sur un écran. Le rendu à l'écran et le rendu à l'impression, c'est jamais la même chose. Il faut imprimer, et c'est nécessaire. Ensuite, on va faire des épreuves qui vont nous amener à une validation. Les épreuves, en fait, c'est cyclique. Quand on a un imprimé qui est, donc on a achevé la mise en page, on vérifie ce qu'on a fait, on va l'envoyer au client sous forme d'épreuve et on va numéroter les épreuves qu'on envoie. Donc, je vais mettre en page, je l'envoie au client, soit en papier, soit sous forme de PDF, et je vais appeler ça une épreuve 1. Le client va relire. Si je lui envoie un PDF, parfois, il va imprimer et puis relire. Si c'est sur papier, il va relire sur papier. Et puis, il va me renvoyer les épreuves. Parfois, on a un PDF à noter, simplement. On a un système d'annotation dans les PDF. Parfois, les clients font les corrections juste comme ça. Alors, on va recevoir le retour de l'épreuve 1. On va reporter les corrections. Le vocabulaire est important. On va reporter les corrections sur le fichier. Puis ensuite, on va envoyer une épreuve 2 qui va revenir. Ce sera le retour de l'épreuve 2. Puis on va reporter. Puis on va avoir une épreuve 3, etc., etc., etc. On peut en avoir beaucoup. Le nombre d'épreuves que l'on fait va dépendre essentiellement du temps que l'on a pour relire. ça peut éventuellement dépendre aussi de la disponibilité de l'auteur ou des relecteurs. Parfois, on n'a pas l'occasion de relire plus que 2 fois. Et tant pis. Généralement, pour un imprimé de taille raisonnable, au moins 100 pages, si vous mettez en page un livre, il y a au moins, au strict minimum, 3 épreuves. Le plus souvent, il y en a même carrément 4 ou 5 ou 6. À chaque fois, ça revient. On reporte, on envoie, on recorige, etc., etc. Et petit à petit, on essaye d'arriver à une qualité suffisante. On fait ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fautes ou quasiment plus de fautes. Si vous envoyez un PDF d'épreuve 24 et que quand ça revient, il y a une faute qui est signalée dedans, a priori, vous n'allez pas refaire une correction pour une faute, refaire une épreuve pour une faute. Vous allez juste dire « Ok, il y a une faute, je la corrige. Ça va, c'est bon, je peux envoyer chez l'imprimeur ? » Oui, ok, on envoie chez l'imprimeur. Mais on fait ça, en principe, on affine jusqu'à ce qu'on ait le moins de fautes possible. Quand on a un niveau de fautes qui est satisfaisant ou on n'a plus de fautes à corriger, on va dire qu'on valide. Dans ce cas-là, on va réaliser une épreuve contractuelle. Un bon attiré, BAT ou bon attiré. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va envoyer un PDF ou imprimer un document et qu'on va faire signer le client. Le client signe pour bon attiré. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je signe sur un paquet de feuilles bon attiré, si on me garantit que ce que je vais recevoir au final est exactement identique à ce que j'ai dans les mains, alors OK, pas de problème. Donc en fait, quand vous faites signer un bon attiré en tant que graphiste, c'est une assurance. Parce que si le client signe un bon attiré sur quelque chose qui comporte des erreurs, il a signé. On imprime, il y a des erreurs, il les voit, il fait, ah ben non, ça ne va pas, il y a des erreurs. Ah, désolé monsieur, mais voilà, cette erreur-là, elle était dans le bon attiré, vous avez signé. C'est comme ça. Si vous signez, ça veut dire que moi, je peux imprimer comme ça. OK ? C'est très très important parce que ça fait partie des problèmes les plus courants qu'on peut avoir comme graphiste. C'est des clients qui râlent parce qu'ils ont vu des épreuves après bon attiré. Et ce n'est jamais un problème facile à régler parce qu'effectivement, on peut leur dire, ben non, vous avez signé, mais quand on dit ça au client, il n'est jamais content. Donc on doit gérer ça avec lui. OK ? Bon attiré, ça veut dire en l'état, on imprime. Et donc c'est une assurance pour vous. Si vous ne faites pas ça et que vous imprimez sans faire signer de bon attiré, s'il y a une erreur, le client peut revenir vers vous en disant, non, 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 ça ne va pas, il y a une erreur. Ah ben oui monsieur, mais ce n'est pas moi qui ai fait l'erreur. Non, je m'en fous, il y a une erreur, on recommence. Si on recommence, c'est vous qui payez. Ça, c'est toujours assez désagréable. Donc, épreuve contractuelle, BAT et puis tout ce qui est le suivi d'impression. Je vais y revenir dans un instant. OK ? Bien faire attention à la différence entre épreuve de mise en page et épreuve contractuelle. On a différentes techniques. Pour une épreuve de mise en page, on peut imprimer sur une imprimante à gédant, à la limite. Parfois même, on n'imprime pas. On envoie un PDF, c'est le client qui se charge de l'imprimer ou de la noter, mais voilà. Pour une épreuve contractuelle, on va imprimer. Toujours. Il faut un objet sur lequel on puisse signer. Et on va imprimer, généralement, si c'est vous qui faites le bon à tirer, vous allez imprimer sur une imprimante laser pour avoir la meilleure qualité possible. Mais le bon à tirer que vous faites, en fait, il vous couvre vis-à-vis de votre client, mais pas vis-à-vis de l'imprimeur. L'imprimeur, lui, va aussi réaliser un bon à tirer. Il va vous faire signer, vous ou le client, sur une épreuve qui sera, lui, en fait, si vous signez sur l'épreuve, il vous garantit que ce qui sera réalisé au final est exactement identique à ce que vous avez là. Vous, si vous faites signer un bon à tirer, vous garantissez que vous transmettez à l'imprimeur exactement la même chose que ce que le client a signé. Il y a encore une étape après. Parfois, c'est le client qui va signer le bon à tirer chez l'imprimeur. Et là, c'est vraiment la dernière étape de validation. L'imprimeur, quand il fait un bon à tirer, il va utiliser les fichiers ripés. Ripés, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il prend vos pages en PDF et il va les transformer en nuages de points, les vrais points qui seront gravés sur une plaque et imprimés sur la machine. Ce processus-là s'appelle le ripping, rip, c'est un processeur d'images bitmap. Donc, on va traiter les images vectorielles et les transformer en points imprimables réellement. Le plus souvent, l'imprimeur va prendre cette image-là en points, ripés, donc toutes prêtes à imprimer et il va utiliser un copieur numérique pour en faire une épreuve. La qualité n'est pas top parce que la trame qui est dans ces images-là est prévue pour la presse, pas pour le copieur numérique. Donc, généralement, ce n'est pas hyper génial, mais ça marche quand même et donc, vous vous retrouvez avec une épreuve qui est exactement au pixel près ce qui va sortir sur la presse d'imprimerie. quand on veut valider des couleurs, là, on ne peut pas faire ce genre de système parce que les couleurs ne sont pas justes quand on fait ça comme la trame n'est pas la bonne. Donc, généralement, quand on veut valider les couleurs, les imprimeurs, ils ont des systèmes soit d'imprimantes photo à sublimation, soit de plotters qui sont des imprimantes jet d'encre de très haute qualité qu'ils ont calibrées et dont ils certifient que la sortie couleur est exactement identique à la sortie couleur qui sera celle de la presse. Dans ce cas-là, on fait seulement quelques pages parce que ça revient très très cher, mais on a la certitude que les couleurs... Voilà. Ah mais le vert, il était plus vert. Ah bah oui, mais non, moi il est comme ça. Ok, alors on va changer parce que... On peut vérifier à ce moment. Donc différentes techniques pour les épreuves. Petite remarque sur les polices. Quelques questions légales notamment sur les polices. Vous n'avez pas le droit d'utiliser pour faire de la mise en page des polices de caractère pour lesquelles vous n'avez pas payé la licence. Par exemple, les polices de caractère que vous téléchargez sur l'école virtuelle, vous n'êtes pas censé les posséder. Et vous n'êtes surtout pas censé les utiliser pour faire autre chose que vos cours et encore, même dans le cadre des cours, logiquement, c'est illégal. Ok ? Vous devez payer. Alors après, vous faites ce que vous voulez. Tant que vous ne vous faites pas apprendre, tout va bien. Maintenant, les licences de police, ça coûte très très cher. Donc en général, personne n'a envie de payer. Mais quand vous faites prendre, en fait, vous payez deux fois la licence. C'est la norme en Belgique. Piratage de contenu numérique, deux fois le prix de la licence. Plus éventuellement une amende, plus éventuellement un procès si vous êtes vraiment un méchant. Donc même si 1 000 euros, c'est cher pour utiliser une police, essayez vraiment de ne pas vous faire prendre parce que sinon, ce sera 2 000. Là, c'est encore beaucoup moins drôle. Par contre, vous avez le droit d'inclure la police dans le PDF que vous employez à l'imprimeur. C'est un peu particulier, mais installer la police sur votre ordinateur, ça nécessite une licence. OK ? Avoir un PDF qui utilise cette police, ben là, en fait, vous avez le droit. Donc en gros, si vous ne voulez pas vous faire prendre, quand vous avez fait votre travail, vous jetez tous vos fichiers de mise en page, vous gardez que le PDF. ça, vous avez le droit. Moyennez. L'imprimeur a également une licence d'office pour l'utilisation du PDF pour l'impression. Donc même s'il ne possède pas la police, il a le droit de prendre votre PDF et de l'imprimer. Heureusement, parce que sinon, on serait un peu embêté. Les questions techniques, j'en ai déjà parlé tout le temps de cours, je n'en parle pas. Alors après, validation des épreuves et signature du bon à tirer, vous allez faire ce qu'on appelle le suivi d'impression. C'est quoi le suivi d'impression ? C'est une tâche technique très ingrate et très chiante mais qui vous appartient à vous qui est la réalisation et la correction d'un fichier PDF pour l'imprimeur. Donc le suivi d'impression, ça commence par préparer le PDF final. On verra au dernier cours comment réaliser des PDF imprimables. C'est assez tatillon, il y a des réglages à connaître, je vous les expliquerai en détail. Il est évident que vous devez nécessairement et impérativement connaître ces réglages parce que la personne, encore une fois, qui est chargée de réaliser des PDF imprimables dans la chaîne graphique, c'est vous. si ça ne s'imprime pas, ce sera votre faute. Donc il faut apprendre à faire des PDF imprimables. Je verrai ça au cours avec vous. Si vous êtes en design graphique en deuxième année, je me ferai un plaisir de vous faire réaliser des PDF imprimables à tour de bras toutes les semaines et il y a intérêt à ce que ce soit juste parce que ça fait partie de votre métier, la préparation du PDF final. Après, il y a toutes les questions qui se passent chez l'imprimeur et auxquelles vous devez répondre. Les questions d'imposition, de recouvrement, de trapping, etc. Le recouvrement et le trapping sont des techniques pour faire en sorte que lors de la superposition des encres sur la feuille, même si on a un léger décalage, il n'y ait pas de blanc et que les encres soient quand même correctement placées. L'imposition, on en a déjà parlé, c'est le fait de placer plusieurs pages sur un format de papier de manière à, en une seule passe dans l'imprimante ou dans la presse, imprimer plus qu'une page. Ça permet d'imprimer plus vite. Par exemple, ici, vous avez un schéma d'imposition à 16 pages. On est en 8. Donc 16 pages. Comment ça se passe ? On prévoit le schéma, on décide où on va mettre les différentes pages. Ensuite, on imprime. Il y a certaines presses qui impriment en recto verso en une seule fois. Ça existe. Après, on découpe, on plie, on assemble, on relire et on a un bouquin final. On fait donc des cahiers. l'imposition, c'est quelque chose qui se calcule. Où est-ce qu'on doit mettre la page pour que ça tombe bien dans le livret ? Ce n'est pas quelque chose que vous allez calculer. Il y a des schémas d'imposition qui existent. Je vous en montre un à titre d'exemple. C'est un schéma 8. On appelle ça 8-up. Pourquoi ? Parce que vous avez 8 pages par face de papier et ces pages se touchent par la tête. le T vert que vous voyez là indique la tête de la page, le haut de la page. Donc, c'est les hauts de page qui se touchent. Il y a d'autres schémas d'imposition. Il y en a plein et il y a des machines maintenant qui font de l'imposition donc elles vont gérer les choses toutes seules. Ce n'est pas si simple que ça l'imposition. Parce qu'il y a d'abord le casse-tête de se dire alors où est-ce que je mets ma page ? Je la mets là puis l'autre je la mets là puis l'autre je la mets là et puis le 1. Il faut réfléchir un petit peu. Mais en plus vous avez des questions de réglage. Par exemple, si vous avez du papier très épais quand vous pliez ça fait une épaisseur et si vous pliez puis que vous repliez puis que vous repliez en fait les pages vont se retrouver décalées à cause de l'épaisseur du papier. Donc ça, vous devez déplacer un petit peu vos pages à l'intérieur du format pour compenser ce déplacement à cause de l'épaisseur du papier. Si vous avez des cahiers avec beaucoup de pages et beaucoup de plis quand vous obtenez le livret à la fin les pages de l'intérieur du livret vont déborder par rapport aux pages de l'extérieur du livret. Donc si on veut avoir un beau livre avec toutes les pages finies au même endroit ça veut dire que les pages qui sont à l'extérieur du cahier vont être un petit peu plus longues que les pages de l'intérieur. Donc ça veut dire que vous devez prévoir suffisamment de bords perdus sur les pages de l'extérieur et suffisamment de marge intérieure sur les pages intérieures pour qu'on puisse les recouper puisqu'elles sont un peu plus courtes que votre format. Donc ça va... Voilà, il faut bouger les trucs dans le format c'est pas évident. Donc ça il y a des logiciels qui le calculent qui le font pour vous mais ça nécessite de pouvoir dialoguer avec l'imprimeur parce que parfois il y a des trucs qui ne vont pas bien se passer donc il va vous dire alors là j'ai un élément qui gêne est-ce qu'on peut le déplacer est-ce qu'on fait plus à gauche plus à droite machin c'est des questions auxquelles vous devrez répondre. Donc si il vous téléphone en vous disant qu'il a un souci avec le schéma d'imposition et qu'il y a des éléments qui débordent et qui ne devraient pas déborder et que vous faites un, quoi ? Ben là-haut vous n'êtes pas un infographiste. Peut-être que vous avez acheté une licence pour un programme mais alors vous n'êtes pas un infographiste. L'infographiste c'est celui qui sait ce que c'est une imposition et qui est capable de réagir parce que des problèmes à l'impression il y en a toujours mais l'important avec les problèmes c'est de pouvoir les gérer. Dès que vous imprimerez quelque chose vous aurez des problèmes. Toujours. L'imprimeur vous préviendra à vous de savoir comment résoudre les problèmes. Recouvrement, trapping, etc. On a très peu de problèmes là-dessus aujourd'hui parce que tout est automatique donc on ne se tracasse pas trop. Le suivi d'impression c'est le suivi du flashage du reaping et de la mise sous presse donc là vous aurez éventuellement un bon à tirer à signer vous-même chez l'imprimeur. Dans ce cas-là si c'est vous qui signez le bon à tirer et pas le client vous y allez avec votre épreuve signée par le client. Vous mettez le tas de feuilles signé par le client à droite l'épreuve proposée par l'imprimeur à gauche et page par page vous vérifiez que chaque pixel est bien à la place parce que si vous signez un truc qui n'est pas conforme au bon à tirer votre client au moindre pépin c'est vous qui payez. Ça de nouveau ce n'est pas rigolo. L'impression vous devez suivre l'impression en cas de pépin être là pouvoir détecter les problèmes qui pourraient se passer et dire à l'imprimeur non ça ne va pas tu refais ton boulot ce n'était pas bien et le contrôle ça peut arriver certaines fois qu'on se retrouve l'imprimeur va imprimer je ne sais pas par exemple un livre d'art souvent ça marche ça fait ça avec des BD donc l'auteur demandera à être prévenu donc vous allez en tant que metteur en page avec l'auteur à l'imprimerie le jour où on imprime et quand on lance l'impression vous regardez les feuilles qui sortent de la machine et ah non il y a trop de bleu il faut mettre un peu moins de bleu il y a plus de rouge il faut pousser mettre plus à gauche mettre plus à droite donc vous vérifiez comment ça se passe vous vérifiez la qualité au moment de l'impression ça peut arriver aussi ah il y a quelqu'un qui pense fort à moi ici j'ai une chatouille dans le nez ah pardon la finition on appelle finition toutes les étapes qui suivent la mise sous presse donc quand vous imprimez vous imprimez en cahier des grandes feuilles qui ne sont pas du tout finies il y a toujours une découpe à faire une découpe c'est une opération de finition le pliage c'est une opération de finition aussi l'encartage et la reliure donc le fait de prendre les cahiers de les composer pour faire un volume ce sont des opérations de finition aussi ok ne pas confondre chaîne graphique et chaîne éditoriale la chaîne graphique c'est une chaîne technique où l'information circule depuis l'auteur forme brute de l'information jusqu'à l'objet fini que ce soit un livre ou autre chose à chaque étape il y a des intervenants qui vont donner des informations qui vont attendre des informations comme graphiste vous donnez des refs des maquettes des fichiers des fichiers d'archives etc vous recevez du client un brief créatif des épreuves de retour etc quand vous êtes technicien pré-presse vous fournissez un devis des épreuves des plaques vous recevez des spécifications des fichiers PDF du graphiste etc c'est un enchaînement d'étapes c'est un processus industriel vous ne pouvez pas participer à ce processus industriel si vous ne connaissez pas toutes les autres étapes vous devez savoir ce qui se passe en amont vous devez savoir ce qui se passe en aval sinon vous ne pouvez pas faire du bon travail alors donc ne pas confondre la chaîne graphique avec la chaîne éditoriale la chaîne éditoriale c'est quoi ? c'est le processus qui va prendre place essentiellement avant la chaîne graphique mais aussi pendant c'est tout ce qui concerne le contrôle de qualité du contenu ça veut dire quoi ? la relecture du contenu pour le style pour les conventions de langage et de rédaction pour le calibrage du texte avoir le bon nombre de pages pour les corrections typographiques les contrôles de cohérence etc 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 la chaîne éditoriale c'est aussi en partie la saisie du texte alors aujourd'hui c'est clair que la plupart des auteurs saisissent directement le texte tout le monde travaille au traitement de texte ça n'arrive plus qu'il y ait des gens qui tapent à la machine ça arrive encore moins qu'il y ait des gens qui font des épreuves des manuscrits vraiment en manuscrits à la main généralement on a tout de suite des fichiers mais néanmoins le secrétariat de rédaction donc récolter les textes éventuellement les retaper récolter le matériel annexe vérifier l'iconographie etc c'est du travail qui fait partie de la chaîne éditoriale c'est le boulot d'un éditeur contrôler le texte vérifier les illustrations c'est le boulot d'un éditeur le suivi des allers-retours d'épreuve la finalisation de l'ouvrage c'est aussi le boulot de l'éditeur ça fait partie de la chaîne éditoriale tout ça c'est des choses qui vont intervenir au cours de la vie du fichier au cours de la vie technique de la mise en page à un moment donné vous allez avoir besoin du texte pour la quatrième de couverture et vous allez le demander mais vous devez savoir ce que c'est vous devez savoir ce qui manque vous devez être capable de gérer les échanges d'informations avec l'éditeur et vous devez être capable aussi de gérer les signes de correction vous vous souvenez de ça c'est ça les signes de correction que vous devez utiliser soit vous les utilisez pour faire des corrections soit être capable de les comprendre pour recevoir une épreuve corrigée et transcrire correctement les corrections dans le fichier ok donc ce n'est pas simple c'est quelque chose que vous devez gérer de A à Z et comme d'habitude dans ce genre de processus on est toujours dans l'infographie entre art et technique entre lisibilité et visibilité je vous ai dit que je vous le dirais à chaque fois il y aura encore la semaine prochaine et la semaine d'après et vous avez un texte page 133 de votre syllabus où je vous cite Charles Addison Duiggins qui vous parle de lisibilité et Francis Menel qui vous parle de visibilité à vous d'aller les voir nous sommes toujours entre l'art et la technique entre la création et la technique et la technique c'est chiant c'est un préalable c'est pas quelque chose que vous devez aimer faire moi je ne suis pas spécialement fan de technique mais si je donne des cours techniques ici et si j'insiste tellement là dessus c'est parce que si vous ne maîtrisez pas les bases techniques rien de ce que vous ferez créativement ne sera correct et ne sera bien imprimé et ne sera bien reçu rien la technique est un préalable alors soyez paresseux travaillez le moins possible faites tout de suite des choses techniquement correctes comme ça vous ne devrez pas les refaire parce que quand vous n'étudiez pas la technique quand vous n'êtes pas capable de produire des choses techniques correctes le résultat c'est quoi ? c'est que vous en faites plus si vraiment vous n'aimez pas la technique en faire plus ça paraît un peu idiot non ? donc soyez paresseux faites moins de techniques faites des choses correctes et comme ça vous ferez le moins possible de techniques et ça ira tout seul parce qu'encore une fois c'est votre métier c'est vous qui devez assurer la cohérence technique de la chaîne graphique alors je vous présente aussi un bouquin alors je vous présente souvent des bouquins ce n'est de nouveau pas un livre qu'il est obligatoire d'acheter c'est un livre qui est très intéressant parce que c'est une espèce de bible technique de l'imprimerie ça s'appelle guide pratique de l'édition aux éditions pyramides l'auteur c'est David Bann c'est vraiment un livre extrêmement intéressant et bien fait en gros tout ce que je vous explique ici c'est repris là dedans en mieux et en plus détaillé on vous parle de trame de demi-teinte on vous parle de logiciel de mise en page on vous parle c'est quoi ça ah une machine à graver pour la ça c'est le CTP voilà pour l'héliogravure tiens voilà l'héliogravure c'est super l'encre et le tonneur les procédés d'impression la dorure l'achat du papier un glossaire extrêmement bien fait qui fait une dizaine de pages avec plein de termes techniques donc c'est vraiment un ouvrage de référence si vous avez envie d'avoir un ouvrage de référence sur la technique vous pouvez je ne vous oblige pas mais vous pouvez acheter ceci ce n'est pas très très cher ça coûte une petite trentaine d'euros je pense qu'il est même plutôt à 25 maintenant donc voilà vous pouvez acheter ça je vous le conseille très vivement mais je ne vous oblige pas vous n'avez pas besoin de ceci vous pouvez aussi étudier mon syllabus ça fera l'effet recherché mais vous pouvez étudier ça c'est plutôt un guide qui vous servirait dans votre vie professionnelle future alors on va terminer la journée en parlant du papier le papier pourquoi le papier parce que c'est le support de choix pour la typographie faire un cours de typographie sans parler de papier c'est un peu idiot alors je sais que la typographie est utilisée un peu partout ailleurs y compris peut-être surtout sur le web puisque le web c'est 99,9% typographie selon la citation bien connue mais le papier est le premier support historique de la typographie c'est le premier support de l'imprimerie donc ce n'est pas inutile d'en parler notamment parce que le papier il a des enjeux comme graphiste vous allez devoir faire des choix de papier et la qualité de ce que vous imprimez va dépendre du choix de papier que vous faites et puis vous avez aussi une responsabilité par rapport au coût et par rapport à la durabilité à la dimension écologique du papier le papier c'est un support qui a des dimensions écologiques très fortes donc il convient d'être au courant de ce que vous faites et de ne pas faire n'importe quoi parce que grosso modo quand il n'y aura plus d'arbres moi je ne serai plus là donc en fait là c'est votre avenir que vous préparez la marche du monde et arriver à survivre sur cette pauvre planète je pense que c'est un petit peu à vous qu'on le devra plus qu'à moi donc il faut faire un peu attention à ce qu'on fait d'abord des dates clés pour le papier le papier en fait c'est assez particulier c'est une fabrication artisanale qui s'est progressivement industrialisé le papier a été au départ fabriqué à la main et en France au 14ème siècle on trouvait des moulins à papier les fabriques à papier c'était des moulins à papier et pourquoi ? parce que pour faire de papier il faut deux choses il faut essentiellement pas que deux choses mais il y a deux choses principales il faut beaucoup d'eau et il faut beaucoup de force mécanique parce qu'on a des opérations qui réclament d'écraser des matériaux etc à la main c'est infaisable donc il faut de la force mécanique pour avoir des machines comment faire pour avoir ça ? dans un moulin à eau vous voyez ce que c'est un moulin à eau il prend de roues à aube qu'on met dans une rivière alors ça tourne donc du coup on a un mouvement mécanique qu'on peut utiliser pour faire tourner des machines et puis d'un autre côté on a de l'eau parce que la rivière quand même c'est de l'eau et donc on peut utiliser l'eau dans le processus de fabrication c'est relativement pratique et ceci explique qu'on ait eu en France des moulins qui fabriquaient du papier donc des moulins à papier c'est comme ça qu'on les a appelés l'appellation existe encore aujourd'hui dans certains papiers notamment le papier canson moulin d'arche vous avez peut-être déjà vu ça moulin d'arche ou moulin du roi il y en a deux ce sont des marques de papier enfin des types de papier dont la recette a été inventée au 15e siècle dans le moulin d'arche qui n'est pas loin de Paris qui a perpétué blablabla donc quand on parle de moulin c'est simplement pour ça pour la force mécanique et pour l'eau alors le papier en fait il a été inventé beaucoup plus tôt que ça on pourrait même presque remonter à 2500 avant Jésus-Christ avec le papyrus je vous ai parlé du papyrus plus tôt dans le cours et je vous ai expliqué c'est un espèce de roseau dont on va détacher les fibres et puis on va les coller on va les assembler et ça va donner alors on ne les casse pas on ne les cuit pas on ne les prépare pas c'est pas tout à fait du papier c'est juste des fibres de roseau qui sont agglomérées donc ça fait un support qui n'est pas génial pour l'écriture et pour l'impression mais on a un support plat et végétal donc quelque part c'est l'ancêtre du papier le papier réellement il va être inventé quelques millénaires plus tard on date la légende veut que le papier soit inventé en Chine en 105 après Jésus-Christ et que le poète chinois Cai Lun soit l'inventeur mythique du papier bon on a des preuves archéologiques aujourd'hui qui montrerait que le papier a été fabriqué en Chine avant ça mais bon 105 c'est la date mythique de l'invention du papier donc vous pouvez toujours la retenir le papier en Chine est fabriqué non pas avec du roseau mais avec du riz avec des tiges de la plante de riz qu'on va écraser dont on va faire une pâte et la pâte va être composée sous forme de feuilles donc c'est vraiment du papier sauf qu'aujourd'hui nous notre papier il est fait soit à base de coton soit à base de bois pas à base de riz et que le papier de riz est un papier qui est très fragile et qui n'a pas une grande tenue dimensionnelle donc c'est pas du papier très génial c'est très joli mais c'est quand même pas génial alors le papier est inventé en Chine 105 après Jésus-Christ il va falloir attendre quelques siècles et notamment la bataille de Samarkand qui oppose les arabes aux chinois et les arabes vont capturer des chinois qui vont livrer le secret du papier donc le secret du papier va passer de l'extrême-orient au Moyen-orient vers Damas vers Bagdad où on va perfectionner la technique en utilisant plutôt que d'utiliser du riz parce qu'il n'y en a pas tellement en fait à Bagdad du riz donc on va plutôt utiliser du coton du lin et du chanvre qui sont des plantes qui poussent à cet endroit là et on va perfectionner la technique on va avoir du papier de meilleure qualité petit à petit par l'entremise de marchands italiens vers le XIIe siècle le papier va arriver en Europe occidentale et donc on va commencer à fabriquer du papier en France notamment il va falloir attendre pour avoir les vraies premières fabriques un petit peu intensives de papier les premiers moulins à papier il faudra attendre le début du XIVe siècle le premier moulin à papier français dans la ville de Amber je ne sais pas très bien où c'est avec comme matière première du chiffon pourquoi est-ce qu'on utilise du chiffon plutôt que du coton parce qu'on connaît la plante de coton vous avez tous déjà vu du coton c'est ce que c'est une espèce de petite bouboule blanche comme ça donc on pourrait très bien prendre les petites bouboules de coton et puis simplement en faire du papier alors en fait c'est plus facile de prendre du chiffon parce que pour fabriquer du papier en fait on doit défibrer c'est à dire qu'on va casser les fibres du végétal pour récupérer la cellulose qui forme la paroi des cellules végétales et quand on le fait avec du tissu le tissu de coton c'est quoi ? c'est du coton on a pris les bouboules on les a mises ensemble puis on les a filées et puis on les a tissées et en faisant ça on a déjà commencé un peu à défibrer le coton donc quand on prend le tissu et qu'on l'écrase pour le défibrer c'est plus facile parce que le travail est déjà en partie fait donc on récupère des vieux tissus des vieilles chemises des vieux pantalons des vieux tissus en coton et comment on fait ? on les met dans un pilon et on les écrase avec de l'eau et on les réduit en bouillie et cette bouillie ce sera la pâte à papier ce sera la matière première du papier ce processus là en fait il date du début du 14e siècle en France mais il faut bien vous dire qu'au début du 14e siècle le papier on n'en produit pas des masses il sert à quoi le papier ? il sert à écrire des manuscrits ou des lettres c'est tout l'imprimerie n'existe pas il faut attendre le 15e siècle milieu du 15e siècle que Gutenberg invente l'imprimerie et à partir du moment où l'imprimerie est inventée l'imprimerie imprime sur papier c'est le meilleur support possible donc à partir du moment où l'imprimerie existe là évidemment les besoins en papier vont augmenter de manière exponentielle et donc il va y avoir de plus en plus de fabriques de plus en plus de production de papier et à un moment donné on va on va arriver à une production industrielle production industrielle qui va devoir attendre le milieu du 19e siècle avant ça deux étapes que je vous indique 1719 Réomu français qui propose d'utiliser la cellulose du bois parce qu'on utilise de plus en plus de papier mais c'est pas pour ça qu'il y a de plus en plus de vêtements donc on va pas commencer à déshabiller les gens pour faire du papier c'est pas très pratique donc il faut bien qu'on trouve autre chose que du coton pour faire le papier et donc on va utiliser la cellulose du bois c'est beaucoup plus compliqué pourquoi ? parce que je vous ai dit le processus c'est mettre la matière première dans un pilon mettre de l'eau et écraser jusqu'à ce que ce soit une bouillie alors je sais pas si vous avez déjà essayé de déchirer un t-shirt en coton et puis juste après déchirer une planche la planche c'est plus difficile c'est un peu dur le bois donc écraser le bois pour le réduire en bouillie c'est quand même une autre paire de manches que de faire ça avec un t-shirt en coton donc le bois c'est pas évident d'utiliser ça comme matériau mais on est en 1719 donc les techniques vont se développer aussi alors on va commencer par réutiliser les déchets de scierie la sciure les copeaux de bois etc ceux-là sont déjà en petits morceaux donc ça devient plus facile à écraser et puis on a évidemment des moyens mécaniques qui vont se perfectionner puisqu'on est quand même au 18ème siècle on va arriver à la révolution industrielle petit à petit et donc on va utiliser la cellulose du bois on va inventer la première machine de production en continu en 1798 Louis-Nicolas Robert en français la machine de Robert en fait c'est le prototype des machines à fabriquer le papier moderne je vous en montrerai la semaine prochaine j'ai des vidéos un peu impressionnantes avec des machines qui sont très très grandes mais donc ici Louis-Nicolas Robert il va changer le processus pourquoi ? parce que quand on fait du papier on a donc ce fameux pilon où on va écraser la matière première on va en faire une bouillie et puis un liquide dans ce liquide la cellulose du bois ou du coton sera en suspension et c'est ça qui fera le papier donc ce qu'on fait ce liquide on le prend avec un tamis on le récolte on l'étale et puis comme c'est un tamis l'eau s'écoule et va rester une fine couche de cellulose cette couche de cellulose on la retourne sur un feutre pour la sécher et puis ensuite on l'écrase pour chasser l'eau et pour condenser les fibres et puis après on la laisse sécher éventuellement on peut la calendrer c'est à dire l'écraser entre des rouleaux pour qu'elle soit vraiment bien affinée mais après c'est tout et à chaque étape le tamis ça se fait à la main poser sur le feutre ça se fait à la main écraser ça se fait à la main prendre feuille par feuille et mettre à sécher ça se fait à la main donc c'est un processus très manuel et pas très linéaire la machine de Nicolas Robert en fait c'est le prototype des machines à papier modernes c'est à dire que vous allez avoir un tapis roulant qui est un tapis roulant micro perforé donc un tamis en fait et en tête de machine vous allez avoir un bac avec la pâte à papier donc ce liquide un peu blanc avec les fibres de cellulose et on va faire couler de manière très régulière sur le tapis roulant qui avance la pâte à papier et donc qu'est-ce qui va se passer ? l'eau de nouveau va s'écouler et le tapis avance doucement et la couche de cellulose se dépose de manière uniforme donc vous avez un ruban de papier qui avance ce ruban de papier on va le sécher par écrasement par chauffage et en fin de machine on va récolter alors on peut récolter une feuille si on coupe ou bien on peut récolter en rouleau pour encore faire sécher etc donc c'est une machine qui est elle linéaire et automatique donc là on a le début d'un processus industriel bien sûr Nicolas Robert il fait ça avec une machine qui fait genre un mètre de large qui est longue à peu près comme le bureau ici et qui va pas très vite donc c'est pas très très impressionnant comme production mais n'empêche que par rapport à la production manuelle là c'est quand même autre chose c'est quand même nettement amélioré mais bon c'est le tout début aujourd'hui on a des machines à papier qui font 12 mètres ou 15 mètres de large et où le papier défile à 90 km heure donc on est un petit peu dans un autre ordre d'idée pour la vitesse de production premier début de l'industrialisation donc 1798 on est à la fin 18ème début 19ème et l'industrie papetière va se développer au 19ème siècle pourquoi ? parce que c'est la révolution industrielle tiens donc plein d'industries papetières dans toutes les régions forestières d'Europe pourquoi dans les régions forestières ? parce qu'on ne fait plus du papier avec le coton on en fait avec du bois d'ailleurs on va réaliser un grand progrès en 1860 qui sera l'utilisation de meules pour le défibrage du bois les meules en fait ce sont des grosses pierres ou des grosses pièces circulaires qui vont tourner en rond sur les fibres et qui vont permettre un défibrage beaucoup plus efficace et le dernier progrès technique important se fait en 1880 où on a l'invention de la patte chimique puisque au départ on parle de patte mécanique quand on écrase les matières premières pour les défibrer c'est mécanique mais on peut aussi avoir une patte qui est chimique plutôt que d'avoir une action mécanique sur les fibres de bois pour extraire la cellulose on peut aussi mettre le bois dans un gros chaudron mettre plein de produits chimiques alors vous vous dites bien que si c'est un produit chimique qui transforme une planche en liquide il vaut peut-être mieux pas mettre les doigts parce que ça transforme aussi les doigts en liquide donc il faut faire un petit peu attention surtout qu'on chauffe à 300 degrés ou un truc comme ça donc doucement les basses quand même mais donc on va fabriquer la patte chimique qui est quelque part plus pratique bon elle est beaucoup plus polluante mais c'est un procédé différent il y a moins d'énergie mécanique à mettre en oeuvre et en fait le procédé vous avez déjà entendu ce nom là puisqu'il s'agit du procédé Kraft vous avez déjà vu tous du papier Kraft vous savez ce que c'est c'est ce papier qui est de couleur brune et qui est un peu brillant comme ça un peu lisse et bien ça typiquement c'est de la patte chimique la patte chimique elle a un gros problème par rapport à la patte mécanique c'est la couleur c'est très difficile d'obtenir du papier vraiment blanc avec de la patte chimique généralement la patte reste un peu brune un peu grise donc pas génial première fabrication de patte chimique Kraft en 1880 ça c'est les grandes étapes après bien sûr on va perfectionner mais en gros ce sont les grandes étapes de la fabrication de l'histoire de la fabrication de la patte à papier et donc le papier en fait il utilise de la cellulose la cellulose on la trouve où ? dans toutes les cellules végétales ce qui fait la différence principale entre une cellule végétale et une cellule animale c'est que la cellule animale elle est molle la paroi de la cellule animale elle est souple donc la cellule animale elle est molle elle se déforme la cellule végétale sa paroi elle est remplie de cellulose la cellulose c'est rigide et donc la cellule végétale elle a une forme bien déterminée et elle va rigidifier les tissus c'est pour ça que vous vous êtes des animaux vous êtes mous sauf les os mais c'est un peu particulier les os par contre le bois c'est dur ok c'est la cellulose qui rigidifie le bois alors le fait d'avoir des cellules avec de la cellulose dans les parois ça a d'autres avantages par exemple si vous laissez un arbre la nuit dehors quand il gèle il n'est pas mort si vous faites pareil avec votre petit frère il est mort ne le faites pas ça marche avec les chats aussi mais voilà donc les cellules végétales sont beaucoup plus solides par contre par contre la cellulose pour l'utiliser il faut la sortir de la paroi de la cellule mais vous vous rendez bien compte qu'on ne le fait pas au bistouri c'est des cellules c'est microscopique donc en fait en écrasant les cellules végétales qu'est-ce qu'on fait on casse les cellules et la cellulose est libérée la cellulose c'est des espèces de fibres comme ça c'est à ça que ça ressemble ça c'est au microscope électronique et donc la cellulose ce sont des longues molécules qui peuvent s'agglomérer en fibres et quand on va tisser du tissu avec des fibres végétales en réalité on utilise les fibres de cellulose qui vont s'agglomérer en fil qu'on va tisser en fil plus gros et puis qu'on va faire du tissu et pour le papier ce qu'on va faire c'est que en fait c'est un peu comme du feutre finalement donc on va prendre les fibres de cellulose et on va les mélanger et les écraser les unes sur les autres et on va avoir un espèce de tissu feutré de cellulose qui sera très fin qui sera une feuille de papier bien entendu comme le coton est un végétal c'est pour ça qu'au départ on travaillait avec des vêtements en coton parce que les vêtements en coton je vous l'ai dit la fibre est déjà travaillée elle est en partie défibrée donc on peut la réutiliser telle qu'elle et donc c'est beaucoup plus simple de travailler avec le coton mais au bout d'un moment on ne peut plus parce qu'il n'y a plus assez de coton de récupération donc on va travailler avec du bois on peut aussi travailler avec du carton et du papier recyclé ceci dit quand on invente le papier c'est difficile de faire avec du papier recyclé vu qu'on ne l'a pas encore inventé donc il n'y en a pas encore enfin vous comprenez où je veux en venir ça a l'air un peu subtil pour vous à cette heure là ce genre de blague bon ce n'est pas grave on peut recycler le papier et le carton pour faire de la nouvelle pâte à papier cependant il y a un truc important à savoir je vous le redirai dans le processus de fabrication le carton et le papier ça ne peut pas se recycler à l'infini parce que les fibres de cellulose à chaque processus de fabrication on les abîme on les casse elles deviennent un peu plus courtes et donc le papier si on le recycle une fois deux fois ça va à partir de trois fois ça ne tient plus ça ne fait plus du papier ça fait de la poussière on n'arrive plus à le faire tenir ensemble donc on ne peut pas recycler le papier à l'infini mais on peut le recycler une fois ou deux il y a des matériaux qu'on peut recycler à l'infini le verre par exemple on peut le recycler à l'infini sans perte de qualité mais malheureusement avec le papier et le carton ce n'est pas le ce n'est pas le ce n'est pas ce n'est pas possible encore deux petites choses à propos du bois aujourd'hui le bois qui est utilisé pour faire le papier c'est essentiellement du bois qui provient de déchets de scierie ou de coupes d'entretien qui sont pratiqués dans les forêts donc on ne détruit pas des forêts exprès pour faire du papier ça ce n'est pas vrai et alors surtout cette légende qui dit que si vous utilisez trop de papier vous détruisez la forêt amazonienne c'est complètement crétin parce que jamais on a fait du papier avec le bois d'amazonie il est bien trop cher pour ça on fait d'autres trucs la destruction de la forêt amazonienne c'est une réalité c'est très préoccupant c'est une catastrophe écologique majeure mais ce n'est pas pour faire du papier c'est pour d'autres trucs le bois qui sert à faire du papier c'est du bois qui provient des forêts européennes ou du nord de l'amérique essentiellement de scandinavie un petit peu du résineux et surtout des feuillus mais arctiques voilà mais pas la forêt d'amazonie d'amazonie